Confesser ses fautes à Dieu et en même temps confesser, proclamer la bonté de Dieu. Le pécheur s'avance vers le Père de toutes les récordes. Psaume 32, 1, 7 À travers les manifestations voyantes du répentir de la pécheresse, Jésus devine le motif profond de sa démarche. La foi, tes péchés ont été pardonnés, ta foi t'a sauvé. Va en paix, Luc 7, 36, 50 Demander à Dieu son pardon et vraiment reconnaître Dieu dans sa vérité de Dieu Père, celui qui donne et pardonne. Comment te traiterais-je ? Mon cœur est bouleversé en moi. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère, car je suis Dieu et non pas un homme. Osée 11, 8, 9 Ce pardon est restauration de la confiance, ou plutôt renouvellement de la confiance, nouveau départ sur de nouvelles bases. Simon-Pierre avait été proclamé roc, Pierre de fondement pour l'église, Matthieu 16, 18 C'était un don de Dieu, car Dieu seul et son Christ sont rochers inébranlables. Pierre ne répond pas à cette grâce et se dérobe au moment de l'épreuve. Je ne connais pas cet homme, Matthieu 26, 74 Le pardon de Jésus sera à sa résurrection d'apparaître d'abord à Pierre, Luc 24, 34 et 1 Corinthiens 15, 5 Et ensuite de l'appeler de nouveau à affermir ses frères dans la foi, Luc 22, 31, 32 et Jean 21, 15, 17 Saül était ivre de fureur contre la jeune communauté chrétienne, acte 9, 1, 2 Coverti L'apôtre Paul proclame lui-même Je suis plein de reconnaissance envers celui qui m'a donné la force, Christ Jésus notre Seigneur C'est lui qui m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service Moi qui étais auparavant blasphémateur, persécuteur et violent Mais il m'a été fait miséricorde parce que j'ai agi par ignorance N'ayant pas la foi, un Timothée 1, 12, 13 Le pardon est création d'un être nouveau Porte ouverte sur un avenir imprévu Sous-titres par Jésus